Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportif, culturel et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veillez partager et liker et vous abonner massivement. Veillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et Messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Coco Emilia qui est en parlable actuellement avec son ex-belle famille. Le mariage princier de Coco Emilia et Francis Vemba n'est plus qu'un amer souvenir pour Coco Emilia. Ce n'est plus un secret de polichinelle, il n'y a plus de couple Vemba. Dans une nouvelle tension avec son ex-belle-sœur sur les réseaux sociaux, Coco Emilia a lâché ouvertement que son mariage avec Francis Vemba était sa plus grosse erreur. Coco Emilia est dans une nouvelle querelle médiatique, cette fois avec son ex-belle-sœur en réaction à une publication de la nommée Domena et Longa. Elle se sont envoyé des pics jusqu'à en arriver à s'injurer. Dans son échange avec la sœur de Francis Vemba, Coco Emilia a fait savoir que son nu à ce dernier fut la plus grosse erreur de son existence. La plus grosse erreur de ma vie Une grosse mascarade a regrettablement écrit Coco Emilia. Dans la suite de ses écrits, elle n'est pas allée de même mode que des gratteurs. Aucun talent, toute une famille seulement grattait les poches des gens, a entre autres envoyé la maman de Sophie à son ex-belle-famille. Vous pouvez le lire sur les captures d'écran. Même si Coco Emilia espère au plus vite se détacher de toute identité relative à son ex-conjoint Francis Vemba, quant à lui, n'a pas la même ambition. On se souvient encore, il y a quelques mois, il faisait savoir ouvertement à Coco Emilia qu'il ne lui accorderait jamais le divorce. Pour sa part, Coco Emilia a fait savoir qu'elle avait elle-même mis fin à son mariage sur ses réseaux sociaux. On peut la voir aisément reprendre le courant de sa vie de femme célibataire. Ainsi prend fin cette nouvelle note d'information sur DHTV1. N'oubliez pas de partager, liker et de laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube DHTV1 pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo.